Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Et si on arrêtait d'exporter nos fruits et légumes et nos ressources en eau ? » Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les exportations agricoles made in Morocco crèvent le plafond. Bravo messieurs. Pas de crise pour les exportateurs. Les exportations agricoles connaissent un boom sans précédent, alors faut-il s'en réjouir ou plutôt s'alarmer du boom qui menace la consommation locale ? Il y a quelques semaines, on nous annonçait que le Maroc avait dépassé les États-Unis en matière d'exportation de myrtilles. Encore une fois, bravo messieurs. Et tout récemment, c'est la filière de l'avocat qui est en passe de battre des records le Maroc devenant le 9e exportateur. Une nouvelle fois, mille bravo messieurs. Ainsi, les exportations de fruits rouges, d'agrumes et d'avocats n'ont carrément pas subi de crise et n'ont jamais pâti de la guerre d'Ukraine. Loin de là, elles ont même profité de la conjoncture pour conquérir de nouveaux marchés. Même chose en ce qui concerne les engrais phosphatés qui ont largement profité des sanctions qui se sont abattues sur le principal concurrent, à savoir la Russie. L'auteur poursuit son article ainsi. Pendant ce temps, chez nous les prix des fruits et légumes ont flambé comme jamais auparavant. Et d'après le gouvernement, c'est la faute à l'inflation et à la sécheresse. Une thèse contredite par de nombreux économistes, y compris le haut commissaire au plan. Ce même gouvernement avait ordonné d'interdire les exportations de tomates lors de la première flambée des prix, sauf que l'exécutif avait oublié de préciser que les interdictions ne concernaient que la Mauritanie et le Sénégal, les exportateurs étant tenus de respecter leur contrat avec leurs clients européens. Maintenant, l'inflation va s'installer encore de longs mois, les exportations ne vont pas ralentir et le consommateur local, laissé pour compte, pourra toujours crever car les prix ne vont pas baisser. Les exportations n'ont ainsi absolument pas subi l'impact de la sécheresse, elles ont connu une hausse record surtout en ce qui concerne le marché russe, et en contrepartie elles sont largement responsables de la baisse du niveau des barrages. D'un point de vue responsabilité sociale, empreinte écologique et impact sur l'environnement, et dans ce cas d'espèce sur les nappes phréatiques, les exportateurs sont de très mauvais élèves. Sauf, qu'à la différence ou presque, personne n'est venu leur tirer les oreilles pour les obliger à ne pas dilapider l'eau des barrages que l'État subventionne volontiers, et il faut bien le dire généreusement en ce qui concerne les exportations. L'auteur ajoute ainsi Trop loin du bon sens. Pendant ce temps, on a préféré exiger des hamams qu'ils réduisent leur consommation et le ministère de l'Intérieur n'a pas hésité à s'en prendre au maillon faible en ordonnant la fermeture des lavages de voitures dont la facture était élevée. On est malheureusement très loin de tout bon sens et de toute logique citoyenne. Certains économistes vous diront que les exportations contribuent à soutenir la production de fruits et légumes destinés à un prix raisonnable au marché local, mais est-ce vraiment le cas ? Il y a des raisons d'avoir des doutes à ce sujet. Et cela ne sera pas possible sans une agriculture paysante. dont le potentiel aura été valorisé indépendamment des aléas climatiques et de la pénurie ou de la flambée des intrants venant de l'étranger. Un modèle agricole à réinventer, n'en déplaise au béni-oui-oui qui justifie l'injustifiable au mépris de l'intérêt général, il faudra se rendre à l'évidence et cesser de nous voiler la face. Ce n'est pas en agissant de la sorte que les défis du développement durable de l'agriculture pourront être relevés, et par conséquent, encore moins ceux du développement rural, voire le développement du pays en général. Il n'y a malheureusement aucun début de débat à ce sujet, mais il y a une relation très étroite entre le boom des exportations agricoles, le modèle agricole qui repose sur une main-d'œuvre très bon marché, et donc sur le taux de pauvreté en milieu rural, et les disparités régionales et spatiales. L'auteur précise sa pensée ainsi. Oui, on peut l'affirmer sans peur de nous fourvoyer, le Maroc ne pourra plus continuer à exporter tous azimuts au risque de perturber le concept de souveraineté agricole et de sécurité alimentaire, et face au péril de voir davantage d'immenses volumes d'eau engloutie par les exportations agricoles. Il y a une urgence absolue et vitale à réinventer un nouveau modèle agricole sur le base de nouveaux paradigmes dont principalement l'équité et le droit à l'eau. Ceci car des épisodes de sécheresse, il y en aura certainement d'autres et là, il s'agit d'apprendre la leçon car un homme avertit en vaut deux. Une question à dessous pour terminer, les départements concernés ont-ils exigé des études d'impact sur l'environnement aux exportateurs agricoles ? Il est encore permis d'en douter. Bravo messieurs. L'auteur conclut ainsi. Question en suspens. Un Européen qui consomme, à longueur d'année, des oranges et des tomates du Maroc aura-t-il forcément envie de venir chez nous ? Faudra-t-il, dans les années à venir, voyager en Europe ou carrément immigrer pour avoir tous les jours des fruits et légumes made in Morocco ? Combien de kilos de fruits et d'avocats, pour ne citer que ces deux fruits, mangent en moyenne un Marocain chaque année ? Prédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'Odigy.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigy. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien. Sous-titrage ST' 501